salut tout le monde bienvenue sur la chaîne d'ILICO donc deuxième vidéo pour le CRX8 le SRX deuxième vidéo pour le SRX8 ERTR on va comparer les deux engins ici nous avons bien sur l'ancienne version donc le cobra 811 brouchelettes donc on va commencer direct par le côté esthétique et les carrosseries déjà la carrosserie du SRX8 je la trouve carrément plus belle au niveau des formes moi le défaut que je trouve à cette carrosserie c'est qu'elle est hyper plate très très fil en fait hop tu vois ce qui fait que en fait dès que tu te retournes les supports les tourelles prennent cher alors que ici c'est quand même plus épais voilà ce qui va prendre cher si tu laisses comme ça c'est l'antenne si tu te retournes l'antenne elle va prendre cher je peux te le garantir donc ça moi je vous conseille de la réduire mais du coup comme ici on a une cabine l'engin va peut-être un peu plus frapper sur la cabine si il se retourne voilà donc ça c'est la première des choses c'est au niveau du design de la carrosserie elle est carrément plus jolie comme ça alors évidemment il y a huit ans qui les sépare les deux là c'est deux styles complètement différents là c'est très très arrondi très rond et là c'est très carré et très anguleux moi j'aime beaucoup bon on va pas parler des peintures parce que là ça c'est moi qui l'ai fait c'est pas terrible on est bien d'accord alors j'ai démarré direct mais en fait j'ai oublié de dire des choses ici nous avons une version rtr ici c'est une version kit en gros une version pro comme ils aiment bien appeler donc là la machine est déjà upgradé en fait voilà tu reçois la machine et les supports en carbone et tout déjà tu as tout pour aller rouler ben tu as la version ultime et ici nous avons donc une version rtr donc qui est censé être moins moins upgradé donc ça c'était important de le dire parce que tu vas voir que il ya des sacrées différences déjà en termes de qualité des matériaux maintenant ce qui m'intéresse moi surtout c'est les différences en termes d'architecture entre les deux c'est ça que je veux voir mais celui ci là il allait vraiment très très bien c'était une machine fantastique donc ensuite on va regarder les ailerons les ailerons il est beaucoup moins travaillé je trouve celui là voilà beaucoup moins travaillé je préfère largement l'aileron du du 811 et d'ailleurs on va switcher on va passer le 811 sur le srx 8 de toute façon je préfère les ailerons blancs donc ici on a un support d'aileron qui est en plusieurs parties et on a la barre stable qui passe qui passe dans le support d'aileron voilà voilà ce qu'on voit aussi tout de suite là c'est que nous avons en aluminium sur celui là c'est en plastique voilà pour l'aileron on en parle du reste après ici nous avons un aileron donc un support d'aileron qui est en une seule pièce et du coup et ben la barre ici là elle est elle est directement dans la cellule dans la cellule de dif ouais le chiffre 25 est gravé dessus donc ça doit vouloir dire 2,5 mm je pense je pense pour l'épaisseur de la barre stable voilà du coup au niveau des amortisseurs il n'y a pas une grosse différence je trouve sauf que ici on a une anodisation jaune voilà mais j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différence avec avec le buggy 811 après voilà faudrait prendre des mesures tout ça mais vraiment je vois pas trop la différence ensuite les tourelles donc ici c'est une tourelle carbone bien sûr alors c'était pas une option c'est puisque c'est la version professionnelle enfin la version quitte donc c'était de base dans le kit mais si nous avons une tourelle en alu anodisé jaune j'ai fait éclater mon verre à la tienne et le train avant ici nous avons tourelle carbone tourelle alu anodisé jaune les amortisseurs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau évidemment l'anodisation est différente ça a coupé désolé donc on en était aux tourelles ou aux amortisseurs je sais plus de toute façon je crois qu'on en a parlé il n'y avait pas grand chose d'autre à dire un maintenant ce qu'on voit encore ce qu'on voit encore c'est évidemment les biellettes donc là il n'y a pas il n'y a pas vraiment de changement comme ça de de ce que je vois il n'y a pas vraiment de changement elles sont peut-être un poil plus épaisse sur celui là sinon vraiment pas de gros changement la barre stable elle est toutes les deux à 100 voix il n'annonce plus il n'y a pas de changement il n'y a pas vraiment de changement j'ai pas l'impression le pare-chocs est un peu plus fin sur celui ci voilà pour moi il n'y a pas de gros gros changement au niveau des biellettes et des mêmes des triangles on va les regarder les triangles voilà hop je trouve pas qu'il y ait de grosses différences j'ai même l'impression que c'est exactement les mêmes quoi on dirait que c'est exactement les mêmes encore une fois il faudrait évidemment tout mesurer au millimètre près mais je vois pas la différence entre les deux à l'arrière c'est exactement pareil je vois pas la différence entre les deux on a mais vraiment exactement les mêmes triangles le châssis c'est un châssis qui est assez simple et qui il est légèrement différent on voit qu'il est découpé de façon légèrement différente en espèce de petit aileron là là aussi mais il est différent il est exactement pour là et pour là voilà je pense que s'ils ont fait ça c'est que ça apporte quelque chose voilà ici alors ça c'est rigolo on a le la couronne qui dépasse ah ah intéressant pas ici tu vois la couronne pas là ok au niveau des bavettes qu'on peut remarquer ici ben voilà elles sont toutes fines sur chaque maison de forme différente façon ah mais si si il y a quand même une différence regarde le châssis est étroit ici là alors que là il est tout droit cette différence là et là ici les arrêtes là ont l'air beaucoup plus un angle plus grand comme ceci alors que là c'est un peu plus serré et du coup il ya plus de bavettes de ce côté là donc voilà pour le châssis donc là ici j'avais la version pro taille que le châssis il n'a pas beaucoup roulé un il est un peu il est à peine rayé enfin s'il est rayé mais pas énormément et on avait donc gravé cobra be dessus après ça ils l'ont enlevé sur les versions qui sont venus après il me semble ça c'est une des premières versions qui est sorti donc je sais pas pourquoi ils avaient c'était peut-être une version spéciale donc du coup ils avaient gravé enfin gravé je sais pas si c'est gravé ou si c'est peint il y avait le logo cobra be dessus voilà donc on va virer les carrosseries hop alors déjà l'implantation donc bac à batterie beaucoup plus allégé sur celui là ils ont viré toutes celles et les espèces de deux portes qui franchement devait prendre du poids et devait faire du poids et qui était au final assez chiant à manipuler le les scratch c'est très bien cardan c'est pas les mêmes ce n'est pas les mêmes du tout cet engin il a vraiment peu roulé les cartons sont ils sont niques donc l'implantation radio déjà là moi ça je préfère comme ça au niveau du cerveau au niveau du cerveau il est mis il est mis comment il est mis de l'autre côté ça c'est rigolo en fait il est mis ici là tu vois j'ai passionné à voir encore une fois donc là le cerveau il est mis de façon il est debout et en fait tu as le palonnier qui est ici voilà à l'intérieur ce qui n'est pas plus mal moi je préfère quand le palonnier est à l'intérieur au moins les protéger que je l'aurais j'aurais pas aimé qu'ils soient à l'extérieur ici tu as une protection du différentiel et de la couronne et donc ça c'est bien sur celui là aussi tu l'as la boîte radio elle a l'air d'être non elle n'est pas pareil c'est pas la même c'est pas la même voilà sinon l'implantation c'est kiff kiff c'est juste le cerveau qui est qui est pas mis de la même façon tu vois donc le cerveau il est mis à plat il est mis à plat et donc on est ici sur le palonnier et ça c'est pas réglable alors que là normalement ça doit être réglable si mes souvenirs sont bons et ben je crois que je suis en train de te dire une grosse connerie non c'est pas réglable non plus par contre j'avais mis un palonnier alu donc là la billette elle n'est pas réglable ici non plus c'est pas réglable et donc là on n'a pas de billette réglable moi j'aime bien quand même bien être réglable là mais c'est pas grave à la limite si ça marche c'est tout à fait correct voilà et palonnier plastique mais en fait plus je l'observe ce palonnier et plus je me dis qu'il a l'air mais méga costaud quoi sincèrement je pense que je vais le laisser je vais je pense que les premiers tours de rouge je vais les faire avec ce palonnier plastique parce que il a l'air d'être franchement costaud voilà bon niveau de l'implantation radio enfin électronique plutôt on est kiff kiff c'est ouais c'est du kiff kiff ici là tu as un démontage rapide pour atteindre ton diff donc tu as plus besoin de tout enlever tu as juste à enlever ça et tu as tu as ton diff par contre là je remarque un truc c'est que le diff il est beaucoup plus exposé enfin la couronne en tout cas beaucoup plus exposé voilà que sur l'autre l'autre il est complètement protégé dans un carter tu vois pas la couronne quoi nulle part tu vois la couronne tu ne vois pas la couronne du tout la tu as pas accès quoi bon ceci dit elle prend quand même la poussière puisque moi j'ai réussi à déglinguer mon moteur à cause de de ce couronne qui a dû prendre un caillou ou quoi donc ici on a vu carbone sur celui-là mais après c'est on est d'accord que c'est la version pro ici là on nous avons une plaque en carbone ici c'est plastique après moi je dis si un plastique est de bonne qualité c'est pas aussi bien mais c'est déjà très bien à l'arrière ici là on voit que on a une espèce de renfort qui vient en même temps protéger le cardan et il n'est plus grand que là ici là il est tout petit le renfort il est tout petit par rapport à celui-là est beaucoup plus long bon on va démonter une roue deux roues peut-être même et puis on va regarder ce qui se cache sous les roues c'est parti on démonte des roues comme ça on va regarder un peu ce qu'il y a là dessous non c'est vrai comme un âne allez ou alors quelle différence nous avons c'est un peu plus épais un petit peu plus les plastiques sont plus épais ici bon nous avons quasiment la même chose que là c'est noir assez gris mais franchement je vois pas la différence je vois pas la différence les mecs ils ont rien changé alors les billets de direction sont carrément plus épais sur ici là c'est tout fin donc là c'est complètement différent mais sinon je vois pas la différence alors par contre le système de direction là et le sauf cerveau là c'est complètement différent par contre là on est différent ici on a une billette qui est beaucoup plus longue que ici en fait la billette va plus vers le fond sur celui là ouais là le système de direction est différent complètement différent au niveau triangle et biellette et support enfin support fusée etc fusée je vois pas la différence du tout après il faudrait mesurer peut-être qu'à un millimètre près c'est dit hop 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 voilà alors quelle différence on va jouer aux sept différences ah si il y a une petite différence ici là c'est plus on a plus de hauteur pour le support de la billette supérieure c'est plus haut sinon sinon bah sinon bah bah ouais à part ça qui se voit à l'oeil nu je vois pas la différence encore une fois les cardons ici on a un soufflé de cardon ici on a un souffle de cardon comme à l'avant d'ailleurs j'ai oublié d'en parler mais il y a des soufflés de cardon à l'avant ici là pas de soufflés de cardon bon moi personnellement je suis pas fan des soufflés de cardon mais ni ni des soufflés d'amortisseur d'attente d'ailleurs j'aime pas trop les soufflés d'amortisseur mais bon quand ils y sont je les laisse pareil pour les soufflés de cardon bien sûr mais il y a des fois vaut mieux rien avoir mais sinon ouais c'est exactement pareil le filetage ici il y a plus de filetage sur le corps d'amortisseur et c'est exactement pareil à l'arrière donc ce qui veut dire que tu peux resserrer plus les ressorts d'ailleurs les ressorts sont différents je sais pas si tu remarques mais les ressorts sont aussi différents allez on va juste comparer les notices enfin comparer pour te montrer à quel point Cobra en fait enfin la marque Serpent ça a toujours été une marque qui prenait pas leurs utilisateurs pour des jambons voilà pour parler voilà tout en couleur bon là c'est carrément la notice de montage je peux te dire que quand tu reçois un kit et que tu as ça à monter comme ça là que tout est clair tout est net c'est pas du noir et blanc pourri tu vois tu as du noir et blanc bien sûr mais la pièce qui t'intéresse toi ils te la mettent en couleur tu vois enfin je sais pas tu vois le c'est le souci du détail voilà et c'est ça que je kiffe voilà ça c'est les notices Serpent on peut dire ce qu'on veut mais pour moi il n'y a pas mieux voilà bon là évidemment c'est pas un kit donc on aura un truc un peu différent mais c'est quand même très très détaillé très très propre tu comprends absolument tout ce qu'il y a à faire alors bien sûr tu n'as pas une notice de montage mais tu as quand même tous les éclatés en détail enfin voilà tout simplement voilà c'est propre c'est net c'est un beau papier c'est un très joli papier que je viens de tout salir mon dieu mais je l'ai mis où c'est pas possible alors c'est mes doigts bref voilà voilà les cartons la différence donc évidemment ça c'est un kit donc forcément il est plus petit toutes les pièces étaient dedans en pièces détachées forcément donc du coup le carton est plus petit il y a beaucoup moins de détails sur ce carton là voilà tout simplement alors que ici le carton est beaucoup plus détaillé enfin je dis ça mais attends de toute façon je l'avais déjà présenté dans l'unboxing bien sûr donc on s'en fout voilà voilà pour la différence de carton allez on se laisse là sur ce comparatif avec les deux sœurs jumelles voilà bon allez salut je te dis tchuss et puis à bientôt sur YouTube on s'en fout on s'en fout on s'en fout on facebook on tout on s'en fout Sous-titrage ST' 501